Je voudrais ce soir, devant vous, rendre spécialement hommage à une catégorie de la population qui s'est magnifiquement mobilisée, dans des conditions souvent très difficiles, et qui n'a pas été remerciée et félicitée comme il se devrait. Je veux parler de la communauté éducative. Honneur et hommage donc à nos enseignants, qui souvent, mal reconnus et mal payés, font l'un des plus difficiles métiers du monde, mais aussi l'un des plus beaux et des plus essentiels. École s'écrit en cinq lettres, tout comme merci. Voilà pourquoi, ici rassemblés, nous devons dire un grand merci à l'école. J'étais très sensible à l'hommage que Mme la Présidente Paillé a rendu aux enseignants, parce que je conjugue la fierté d'être conseillère régionale, mais d'être... J'ai été enseignante pour l'essentiel de ma carrière. Je sais les difficultés de ce métier, je sais les défis qu'il faut relever, je sais la passion qu'il faut y accorder, je sais l'amour, j'utiliserai ce terme que l'on doit aux enfants qu'on nous confie, je sais l'exigence, l'excellence vers laquelle il faut tendre. Le rôle de l'enseignant, j'allais presque dire militant, aujourd'hui. La crise du Covid que nous venons de vivre l'a montré pleinement. Je suis maire d'une petite commune, j'ai vu à quel point les instituteurs et les institutrices ont pris à bras le corps cette tâche-là, bien au-delà de ce que leur fonction pourrait les obliger à faire. Ils l'ont fait parce qu'ils l'avaient au fond d'eux-mêmes comme étant une mission fondamentale de leur engagement et pas uniquement professionnelle. Enseignantes et enseignants jouent un rôle crucial dans la crise qui nous frappe. Ils ont su maintenir sans cesse le lien avec les élèves, lutter contre les décrochages scolaires, réinventer des pratiques nouvelles au service de leurs élèves. La notion de communauté éducative a eu tout son sens dans ses articulations, dans ses conjonctions, avec une intelligence collective qui s'est exprimée et qui a été une vraie aide en retour à chaque enseignant et chaque enfant dans les familles. Je crois qu'on peut être fier de cette mobilisation. On est un gros système éducatif, une grosse structure. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres structures, avec le volume qu'on mobilise, qui se seraient mobilisées dans un aussi bien, dans un si peu de temps et aussi efficacement. On va ouvrir tout de suite la seconde partie de cette soirée. On est particulièrement heureux ce soir de pouvoir vous présenter ce concert et surtout une pianiste que nous défendons depuis maintenant 4 ans qui s'appelle Célia Neto Ben Saïd, qui est une pianiste de la jeune génération française qui a gagné des grands prix internationaux. Célia Neto Ben Saïd 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 Sous-titrage MFP. ... 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